Et nous sommes repartis, chapitre 7, on va jouer Yuri et on doit trouver Isoca Kurosawa. Yuri trouve Mio à l'hôtel de la transition, mais pas Isoca. Yuri suit la rivière en amont de là où elle a trouvé la caméra obscura, espérant en trouver la source, le lac des défunts. Donc ouais, ça revient par défaut, 25-3-1. Et j'ai envie de dire que les films aussi, 42-24-12, oui non, c'est pas ce qu'on avait. C'est pas ce qu'on avait. Donc ça aussi c'est par défaut. Donc on peut en acheter plus si on veut. On a 117 000 points. Euh, non. C'est parti. Chapitre 13, la prêtresse des eaux noires. Yuri est parvenu à sauver Mio de l'hôtel de la transition, mais n'a obtenu aucune information sur Isoca. Les seuls indices en sa possession sont une photo trouvée dans la caméra obscura et la vision qu'elle a eue en touchant l'amulette d'Isoca. Ces derniers mènent Yuri à croire qu'Isoca se trouve quelque part en amont. S'accrochant à ce dernier espoir de retrouver son ami, Yuri se dirige vers le lac des défunts situé au sommet du mont Ikami. On est reparti. J'ai trouvé Mio, mais je n'ai pas avancé en ce qui concerne Isoca. Tout ce que j'ai, c'est ça, cette photo de la vision que j'ai eue en touchant l'amulette d'Isoca. Elle se tenait debout dans l'eau. Il y a un lac au sommet du mont Ikami. On l'appelle le lac des défunts. Isoca se trouve peut-être là-bas. On entend une sorte de radio. Ouais, on entend une sorte de radio. Vous avez des origines. Par contre, on doit se mettre comme ça. Très bien. Donc, Miu pour aller plus vite. Euh, pas Miu. Yuri pour aller plus vite. Elle a pris le téléphérique. Donc, du coup, on se retrouve ici directement. C'est bien. Où est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah, là. Et on va être de nouveau mouillé. J'aime bien parce qu'au début, il y a ces vêtements qui deviennent trempés. Mais après, ça change complètement parce que l'arrière, en fait, c'est une sorte de... Enfin, une petite... Ça fait une petite robe, en fait, son haut. Vers l'hôtel de la transition. Mais en fait, il va être collé à son corps, après. Genre là, normalement, après le chargement, il devrait être collé à son corps. Et ça va bien mouler. Ou alors, j'ai rien dit. Je suis un pervers, apparemment. Bon, mais j'ai rien dit. Chemin de la transition. Ouh, on est de retour ici. Isoca qui va à l'intérieur. Ah oui, bah du coup, bateau. Bateau, bateau. Ou pas. Qui marche sur la rue. C'est pas vraiment une rue, hein. Petit passage. Par contre, il y a un objet là-haut. Oh, il m'a eu. Oh là là, lâche-moi. Lâche-moi le bras. Ah, j'ai le 90, très bien. Oh, je suis sur la route ou pas. Oh, je suis sur la route ou pas ? Oh, loupé. Oh, bien. Tiens. Ça doit faire mal, ça. Ha ha. C'est à en perdre la tête, cette histoire. Donc, apparemment, eux aussi, ils ont été sûrement tués par le même mec à tuer les prêtresses, je dirais. En tout cas, il y ressemble. Jeveux court, un peu blanc. Bon, après, il avait plein de tatouages sur le visage. Je sais pas si on avait vu ça. Notte mise à jour. À chaque fois, je lis pas, en fait, les notes, ok ? On est d'accord. Je lis pas les notes parce que j'explique moi-même. Mais si vous êtes... Si vous voulez encore plus de lecture, parce qu'il y en a déjà beaucoup, c'est beaucoup pour moi à chaque fois. Lisez tout, honnêtement. Lisez tout. Parce que les notes sont vachement intéressantes, en fait, par rapport à ce qui se passe dans le jeu et comment on évolue, en fait. Et à chaque fois, c'est mis à jour. Plus on avance et plus c'est mis à jour. Donc, il y en a énormément à lire. Il y en a vraiment beaucoup à lire à chaque fois. Ah, donc, ouais, c'est quelque chose de sympa. De sympa à lire. Ouais, on avait plein d'optimisations. 121 000. On peut augmenter la puissance. J'ai envie de prendre ça. On aura plus de pouvoir plus vite. Et après, j'ai envie de... Ralentir. Ouais, pourquoi pas. C'est un peu histoire de vouloir utiliser les points, surtout. Oh, ça va être fun, ici. Je me rappelle. Oh, ça va être fun. C'est un... C'est une sorte de cimetière, je crois, non ? C'est quoi le nom ? Valée interdite. Ouais, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. On est toujours mouillés. C'est dur de se déplacer. On est bloqués par les tombes de temps en temps. Donc, il faut faire demi-tour. Surtout si on veut trouver des objets. Là, il y avait peut-être un objet derrière. Ok, doucement, doucement, doucement. Il est mort. Parfait. Ça c'est les zones noires. Ça a bien débordé. On va m'obliger là-bas. Ah ! J'ai peur ! Ah ! On l'a fait voler très loin. Ah ! Ici c'est agression. C'est agression constante. Ok, film vert. C'est les 60. Là aussi on a encore un passage je pense. Je pense pas que ce soit le chemin principal que je suis en train de faire. C'est juste un chemin annexe pour récupérer pas mal d'objets. 4h10. J'avais vu un objet aussi. Ah mais il est de l'autre côté ça marche. A moins qu'on puisse faire le tour. Je suis pas complètement sûr. On se calme, on se calme mec. On se calme, on se calme. On se calme, on se calme, on se calme. On se calme, on se calme. A moins qu'on se calme. C'est comme ce qu'on avait lu en fait. Ça les tue petit à petit. Ça les fait fondre. Ceux qui transportent les boîtes. Je crois qu'il y a un chemin là au centre qu'on a pas pris du coup. Bon après c'est pas extrêmement grave je dirais, je pense pas qu'on ait des choses spéciales. Ah peut-être qu'on peut faire le tour par là ? Oh mon dieu. Où tu vas ? Il nous fait des tirs de feu le magicien. Non non c'est bon. Parfait. Par contre ouais ça m'embête un peu. Ouais il y a un arbre, on va y aller. On va faire le tour, c'est pas grave. C'est pas grave mais je veux aller voir quand même. C'est un peu embêtant parce que c'est long parce qu'elle se traîne mais ça peut être important. C'est possible qu'il y ait une lentille. C'est possible qu'il y ait une lentille. Très bien. Euh non. Ah ici j'ai dit c'est harcèlement fantomatique quoi. Ectoplasmique, c'est pas mal ça. Merde. C'est quoi ça ? J'ai dit c'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti. C'est parti. Oh mon dieu il a l'air vénère. Avec son sourire. Je crois qu'on t'a eu. Oh mon dieu qu'est ce qu'il est grand. Oh. Pas la toucher. On ne peut pas toucher la grande dame. Oh je suis déçu. Ouh type 0. Aïe aïe aïe. Ouh il y en a deux. Aïe 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 aïe. On va se mettre sur le bois. Ça sur le bois sur la rive avec le... The flame must not die. The flame must not die. The flame must not die. Ah il peut les réanimer. Je crois que si il allume sa flamme il va le réanimer. Vous avez vu ? C'est pour ça qu'ils sont dangereux à deux. Bon après c'est assez long hein. Donc bon. A moins de vraiment pas faire attention. Ça devrait pas être très très dur de contrer ça. Mais ouais. Ils peuvent se réanimer l'un l'autre. Ouais c'est bon. C'est bon on y arrive. Qu'est ce que tu voulais que... Regarder ? Yuri qu'est ce que tu veux voir ? Grande statue de Giso Jalon la route. Elles sont profondément marquées par les éléments et certaines ont perdu leur tête. Ah ! Journal d'Isoca. Au delà de la vallée interdite se trouve le terrain sacré du sommet, le pic du crépuscule et le lac des défunts. Si elle est dotée de la capacité il est possible qu'elle ait été menée là-bas. Ou peut-être que c'est moi qui suis appelé vers celui-là. Donc là elle parlait de Miu. Mais elle est pas trop sûre si c'est... C'est Miu qui a allé là-bas ou alors c'est elle qui a appelé vers là-bas. Vers le pic du crépuscule. On avance. J'aime beaucoup les bottes de... ...de Yuri. Ah ! Fille qui court... Fille qui court... C'est bon on l'a eu aussi. Le garçon qui court... Donc là on est ici. Pic du crépuscule. Et sur la carte on est tout en haut. Les virements sur les rochers mettent un cliquetis en tournant. On va se balader un peu. Bonjour. Isoca. Isoca est arrivée ici du coup. Alors c'est une range de cinq statues de gisos enveloppés de tissus. Donc t'es passé par là Isoca. C'est ça ? Peut-être par là. Oh ! C'est parti ? C'est parti. OK. Oui, non. avec C'est parti. J'ai vu l'état de pe stigma. Parce que... Quérée... Rass Gas. C'est parti du décalage belli deiendrir. T7 stockueil. Oh, 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 oh. C'est bon, on est sortis. Donc on va la combattre. Je crois qu'elle, elle est... Elle est potentiellement gentille dans un sens. Parce qu'elle essaye de réparer les erreurs, en fait, en essayant de nous faire devenir un pilier. Ça, c'est mauvais pour nous, mais en gros, c'est ce qu'elle essaye de faire, je crois bien. Ah là là ! Non, j'ai loupé mon tir. Non, j'ai loupé. Oh ! On nous a remis dans la boîte. Ah, elle a bien... On l'a vu ? Il y a des objets à récupérer aussi. Ce sera après, peut-être. C'est bon. Je sais pas pourquoi elle est dans le sol. J'ai eu quelques petits fantômes, comme ça, qui étaient dans le sol, en fait. Je crois que c'est un problème, je suis pas complètement sûr. Journal noir. Alors, nous devons créer plus de piliers. Le grand pilier s'effondre. Les eaux noires débordent. Les eaux noires doivent être contenues avant que le grand pilier ne fonde. Journal à motif aquatique. Je suis devenu prêtresse après avoir survécu à cette inondation. J'étais presque morte lorsque je me suis réveillé seul parmi les corps. Je voyais des choses que personne d'autre ne pouvait voir. C'était ma vocation. J'ai purifié mon corps et lorsque je suis arrivé sur la montagne, j'ai été submergé par une cacophonie de voix. Les voix des arbres, les murmures des pierres, les pleurs de l'eau. Les échos des pierres passaient empilées les unes sur les autres. Le temps avait ralenti et je pouvais voir la moindre goutte de pluie qui tombait. Les nervures de chaque feuille ressortaient clairement, les images de mort défiler devant moi. Je pouvais sentir l'étouffante puanteur de la mort. On m'a dit qu'il me faudrait plus d'entraînement. J'ai voulu m'enfuir aussitôt arrivé, mais je n'avais nulle part où me réfugier. Peu importe où je vais, je serai pareil. Au bout du compte, je serai seul. Objectif force. J'aurais pas dû mettre des points dans l'objectif de dégâts. J'avais oublié que le 5 a exactement pareil que le 3 par exemple. Donc nous avons... Alors celui-là c'est... Augmentation des dégâts c'est 2x5 et après ça passe à 3 etc. Et après vous avez... Objectif de force et du coup du pouvoir... Alors ça c'est... 2 fois les dégâts. Alors force aussi vous permet d'infliger 2 fois plus de dégâts aux cibles. Ok. 2 fois plus de dégâts aux cibles et après genre vous utilisez 100% de la barre puis après 80, 60 et sûrement 40. Mais par contre vous augmentez pas les dégâts. Vous augmentez, vous descendez juste le nombre de pouvoir en fait que ça utilise. Par contre nous on a destruction qui inflige plus de dégâts mais ça prend toute la barre à chaque fois. Vous voyez, objectif force a réduit le coût de 100% à 60%. Donc ça c'est bien en fait pour pouvoir tirer souvent et faire souvent des tirs à double dégâts. Mais celui-là reste le plus puissant. Fait passer l'augmentation des dégâts à 2.5 donc déjà c'est déjà double. Donc déjà en fait le niveau 1 de celui-là, enfin le niveau basique de celui-là c'est le niveau 1 de celui-là. Enfin c'est le niveau basique aussi parce qu'on est à 2.5 déjà. Et après on pourrait monter à 3.5 sûrement ou à 4. Je sais plus exactement. Donc ouais, objectif de destruction il reste mieux. Ça, ça permet de le faire plus souvent en fait, tout simplement. Donc ouais, non on n'a pas si mal fait. Ça va. Je vais peut-être prendre ça pour les sous. Après il faudra se concentrer pour augmenter les pouvoirs de l'appareil, finir l'appareil au moins. Donc ouais du coup celle-là elle était pas... On va dire vraiment méchant, fin oui il va nous forcer tout ça, nous on a rien à voir avec ça. Mais euh... Dans l'objectif, oui c'était pour... Elle veut essayer d'essayer de bloquer les eaux en fait. Les eaux qui débordent. Oh, Hisoka. Voilà! L'objectif, ça veut dire... Oui, c'est en train de faire une comparte. Je suis là où ils sont dans une comparte. Les eaux qui n'ont pas peur. Mais non pas, ils ne sont pas y prus. Tu vois aussi un chien. Je viens de là. Il est donc un chien. Il est donc un chien. Il est donc un chien. C'est un chien. Il est comme un chien. Il est donc un chien. Sous-titrage ST' 501 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 What's happening? Sous-titrage ST' 501 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 J'peux pas les prendre, elles sont avec moi. Wow, bien, ça c'est du gâché. Oh non. Oh mon dieu. Oh, je loupais. Ça va, on a esquivé. C'est horrible en fait de combattre ici. Oh la vie qu'elle a encore. Elle prend rien comme dégâts. Je te remercie. Je suis horrible en fait de me avoir de paixer. Je m'en prie. J'ai vécu. Je m'en prie. Ouh, extrêmement chiante. On entend la musique, la petite berceuse, en fond. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne voulait pas mourir, elle n'arrête pas de le répéter. Ah non, si on peut la toucher, ça fait plus de points. C'est tout. Ok, de Yuri 1. Quand mon cœur s'affibit, je n'arrive même pas à respirer. J'ai besoin de toutes mes forces juste pour respirer. Tout ce que je peux faire, c'est prendre une inspiration, espérer en prendre une autre. Je m'épuise et j'ai besoin de toutes mes forces juste pour vivre. Je prends conscience de la mort et je vois des gens qui murmurent, des gens au visage abîmé, des gens au corps brisé, des gens qui me fixent de leurs orbites ensanglantées, des gens qui pleurent sans cesse. Je peux seulement fermer les yeux, couvrir mes oreilles et attendre que l'instant passe. Ils me surveillent tout le temps. Ils disent que je ne devrais pas être ici. Ça aurait dû aller mieux. J'aurais dû aller mieux. J'aurais dû peut-être le photographier. Il y avait un truc devant qui vient de me tomber dessus. C'est encore là, je crois. C'était quoi ? C'est la fête, la fête ce soir. Ah là, on est... Attendez, par contre, ça c'est quoi ? Ça c'est la remise principale. Elle est là ? Non. Elle est au premier... Miu, elle est où Miu ? Miu, elle est là, je crois. Remise secondaire. Je crois qu'elle est à la remise secondaire, Miu. Tout le monde s'invite. Tout le monde s'invite. Sans invite. C'est reparti. Remise secondaire. Ouais, ouais, la remise secondaire. Il est joli en plus, hein, ce magasin. Ce magasin avec plein de... Plein de... De bureaux, de chambres et tout. Ah. Euh... Yori qui s'est levé ? C'était pas Yori. On aurait dit Isoca, non ? Ah mais non, c'est... Haraku ? Non, Ara, c'est ça ? Haruka. On a pas eu la notification de se lever, donc je sais pas s'il faut se lever, en fait. Mais Haruka, elle est disparue, non ? Non, ça fout les pétoches. Ça fout un peu les pétoches, en fait, cet endroit, quand même. Bon, on va retourner sur les caméras. Je crois que la pire des caméras, c'est celle qui nous regarde. Parce que du coup, si jamais... Elle est où ? Elle est là. Si jamais... On voit qu'il y a quelque chose derrière nous, ça va être horrible. Ouais. Là, elle est en train de la regarder dormir. Sympa. Je sais pas si on devrait y aller ou pas. C'est Yori. Ah, ok, il y a quelque chose avec Miu. Il y a quelque chose avec Miu. Il y a Haruka avec Miu, en fait. C'est bizarre. Il y a peut-être son esprit, sûrement. Euh... Oh ! Je t'ai vu ! Ah ! Viens ici ! Touche pas à mes petites écolières. Non, mais... Oh, il y a une main. Tout a l'air normal, c'est peut-être juste des parasites. Non ! Non, non, il y avait une main. Il y avait une main sur le bord du lit. On pense que le nom du mot Ikami signifie « montagne qui monte plus haut que le soleil ». Certaines personnes avancent que c'était jadis écrit d'une façon qui signifiait « la montagne et des dieux du soleil ». Mais ce n'est pas une certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe encore de nombreuses histoires sur le coucher du soleil. Les gens ne peuvent escalader la montagne que lorsque le soleil se couche. Cela vient probablement d'une cérémonie locale où ceux qui allaient sur la montagne pour y accueillir la mort s'y rendaient au coucher du soleil lorsque l'outre-monde était censé être au plus proche de notre monde. Il ne faut pas regarder la montagne au coucher du soleil, il faut se cloîtrer chez soi lorsque la montagne crie. Le soleil noir était un dieu de malheur et de calamité. Le coucher du soleil sur le mont Ikami était annonciateur de ce soleil noir qui menait les gens à leur perte. Pour ce qui est du cri, les secousses sont souvent perçues comme un présage de calamité. Sur le mont Ikami, les gens pensaient que c'était l'eau qui grondait et ils disaient que celle qui arrivait à l'entendre pouvaient devenir des prêtresses. Selon d'autres sources, les gens qui cruent se laver avec une eau spéciale lorsque les secousses se manifestaient. On a déjà lu une partie de l'histoire sur l'autre bouquin qui parlait de la même chose. C'est super calme et tout ça, ce chapitre. Pourquoi est-ce que la télé est allumée ? Télé à tube cathodique, là. Oh, yo, 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 yo. Oh, chouchou, t'es moche, me touche pas. T'es un saloperie. T'es un saloperie. T'es qui, toi ? Merde. Ça va bien ? On est un tout petit peu proche, là. Putain, j'ai tout loupé mes tirs, c'est affolant. Ah, hop, esquiva. Ah, hop, esquiva. Ok, on l'a eu. Tu es qui, toi ? Ça va ? Rui ? Rui ? Rui ? Bon, ça va, apparemment. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah. Ok, on a encore une autre attaque. Yo, yo. Elle va bien. Yo. Ok, un, deux. Ça marche. Ok, il se balade. Il regarde les... Peut-être qu'il va lâcher les choses. Enfin, on est fermé, normalement. On va peut-être les virer du magasin, je pense. Ah, on va aller les virer du magasin. Non, mais euh... Vous ne savez pas lire l'heure, c'est fermé. Allez, partez. Putain de merde. Saloperie, hein. Merde. Je m'embête, là. Esquive. Ah ! Ok. Je me suis mis dans un coin, en fait. C'est pas très très bon. Qu'est-ce que c'était en train de faire ? Transformer en Super Saiyan. On l'a eu. Houla. Il s'énerve, je crois. Oh ! Ok. On l'a eu. Ok. Ok, pas mal. Oh, elle invoque un autre en fait, ou elle le fait revenir en fait. C'est ce qu'elle était en train de faire. On a combien de films ? Deux, gueule. Ah là c'est un peu plus compliqué parce qu'on est à limiter en films du coup. C'est pas comme si on découvrait d'autres endroits ou quoi que ce soit. Là on reste au même endroit. Ok, on a une prêtresse en plein milieu. Là aussi, ça va être fun. Oh mon dieu. Ok, Yuri. Oh mon dieu, y'a Ryu qui est parti. Aïe 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 aïe. Alors, Yuri elle est à gauche. Et là y'avait la prêtresse en plein milieu. Ça va, elle n'a pas l'air d'être là. Euh, Yuri ? Ok. Quoi ? Pourquoi on est là ? On est de retour dans la maison. Homme traîné. Ça c'est son... C'est l'ami de Rennes. Où est on ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, journal de rue. Ah, il y a un petit côté amoureux, là. ... ... ... ... ... ... ... bien casse toi casse toi moi je m'écoute et coûter était un bambam balayé je déconne j'arrête j'arrête désolé attend moi apparemment il est choisi mal les femmes je m'écoute Donc il était endormi en fait. Et l'autre elle a pris possession ou alors elle lui a suggéré de venir. Mais il y a l'autre qui est avec Yuri. Ça a disparu. Tout le monde est parti en fait. T'as fait de la merde Ren. Mew. Mew aussi. Ah t'as merdé Ren. T'as bien bien merdé. Ah non elle est là encore ça va. Ah non. C'est trop dangereux. Alors si c'est votre réponse, merci pour tout. Vous n'êtes pas mal si je prends ça, tu sais ? Peut-être que je peux trouver Yuri aussi. Hold on, attendez. Tu as tu as tu as tu as ? Je vais. Au revoir. La mère Miku est quand même plus sympa que sa fille. Sa fille elle est un peu difficile. Alors Ren veille sur le sommeil de Yuri et Mew à l'aide des caméras de surveillance. Mais il perd connaissance. Il rêve qu'il pourchasse Ryu. Rui plutôt. A son réveil, Yuri et Mew ont toutes deux disparu. Ils trouvent Mew se préparant à partir sur le mont Ikami. Oui, elle n'a pas vraiment disparu. Parce qu'il y a Mew qui... Yuri si, mais Mew a été en train de partir. Enfin bref. En portant avec elle la caméra obscura de Yuri. La porte se ferme derrière Mew, laissant derrière elle un renne à bas sourdoux. Je ne veux pas dire mais tu aurais peut-être pu gueuler sur Mew parce qu'elle prend quand même ta caméra. Enfin, elle prend la caméra d'Yuri qui est la caméra d'Isoca à la base. Mais, ouais... Tu peux lui gueuler dessus, c'est permis parce que c'est la tienne. Et là on va jouer Mew et on va essayer de trouver Yuri. Et ça sera dans le chapitre 9. A plus tard. Et nous sommes repartis. Chapitre 9, trouver Yuri. On va jouer Mew. Alors Yuri a disparu de la boutique. Mew prend la caméra obscura et part sur le mont Ikami pour la chercher. Alors, hop. Ouais, t'es bien équipé, c'est parti. Chapitre 9, le cercueil sacré. Mew Inazaki. Mew se réveille et découvre que Yuri a été emmené sur le mont Ikami à l'empreinte de sa caméra obscura et se dirige vers la montagne contre la vie de reine. Elle espère non seulement retrouver Yuri, mais aussi découvrir des indices sur l'endroit où se trouve sa mère. Ah, on a repris le téléphérique. Le sankuri, c'est dirigé vers la montagne. J'utilise la caméra obscura, je pourrais peut-être la sauver. Et je trouverais peut-être des indices. Maman, ma mère. La maman Miku. La caméra, c'est la caméra de... D'Isoca. Donc du coup, elle est bien augmentée. On a encore 110 000 points. On pourrait augmenter... Oh, attendez, j'ai mal au dos. On repasse ça. On pourrait augmenter les objectifs, mais on va garder pour... Pour la caméra elle-même, genre la puissance, ça serait bien. C'est vrai qu'on commence un peu à... On va dire que... Ouais. On pourrait tuer plus vite, on va dire. Tuer les traces de Yuri, ça marche. Est-ce qu'il y a un objet en bas ? Non. Hein ? La caméra obscura, si Yuri peut l'utiliser, alors moi aussi. Cliché ralentisseur. Maintenez le bouton d'obscur... D'obsturateur. Obsturateur ? Il n'y a pas une fois ? Non. Enfoncez pour ralentir les esprits et consomment du pouvoir spirituel. Lorsque vous rachetez, vous êtes à court de pouvoir s'y aller. Tous les esprits ciblés subissent des dégâts. Je vais voir. Ah oui, c'est comme ça en fait. Ok. C'est... Je suis pas fan. Je crois qu'il y avait pareil dans le troisième jeu. Je suis... Ouais, il y avait une caméra qui faisait ça dans le troisième jeu. Je suis pas méga fan en fait du ralentissement. Parce que... C'est un peu... C'est... Je vois pas trop l'utilité à l'utiliser en fait. Est-ce que du coup en fait... C'est bloqué. Ça va... Ça bouffe les pouvoirs en fait. Ça bouffe les pouvoirs donc du coup vous pouvez pas faire vos tirs spéciaux. Donc euh... Ouais. Et puis ça bouffe beaucoup. La barre descend extrêmement vite. Donc je sais pas. Après il y avait dans le troisième jeu... Euh... Attendez qu'il n'utilise pas de bébé. Il y avait le pouvoir de... Oups, je l'ai arrêté. Il y avait le pouvoir de Miku, sa mère en fait. Qui pouvait ralentir tous les esprits en fait. Elle avait même pas besoin de la caméra ou quoi que ce soit. Vous appuyez sur une touche et elle ralentissait tous les esprits de la pièce. Euh... C'est peut-être pour ça en fait qu'ils ont donné ça. Euh... Ouais. Il y avait différents pouvoirs dans les anciens. Je suis en train de me dire. Maintenant que j'y pense un peu mieux... Oui, non. C'était pas mal mais c'était... En fait c'est parce que ça utilisait une autre barre de pouvoir. C'est pour ça que c'était bien avec Miku. Euh... Après c'est peut-être pour ça qu'ils ont donné ça à Miku, sa fille. C'est pas exactement le même pouvoir mais c'est une dé... Un dérivé. Euh... Mais ouais, en tout cas je... C'est pas trop utile en fait. Enfin je sais pas. Faudrait augmenter... Euh... Faudrait augmenter... Euh... Absorption au maximum en fait. Peut-être. Que là... Ça vous permettrait de l'utiliser plus facilement. Je suis pas sûr. C'est entre faire des tirs et... Et utiliser le ralenti. Autant faire la photo qui ralentit. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça, ça reste. Et ça consomme une partie des pouvoirs et puis basta. Du coup, non, on doit faire quoi ? On retourne ici. Ah non, elle est à la droite. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ouh, t'en a de la vie mec. C'est assez intéressant qu'ils disent qu'il a tué personne. Je suis loupé. Mais bon. Il arrête pas de crier quand je lock, c'est ouf. Il est très très énervé le monsieur. C'est parti. C'est parti. Voilà. Non. On peut le prendre ? Ouais. Yes, elle a le pouvoir aussi. Tout. 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 Stop ! Ne me regarde pas ! Ne me regarde pas ! Elle a vu tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis... Il s'est brûlé, même. Il s'est brûlé et tranché la gorge. Il s'est brûlé. Est-ce qu'elle a le déchiffrage des ombres ? Ouais, elle est spéciale, quoi. Comme on avait vu, elle avait vu les... Elle avait vu les rêves de Yuri. Donc, elle aussi, elle peut le faire. Valet interdite. Donc, euh... Je me rappelle pas vraiment, en fait, qui est fautif, en fait, dans l'histoire d'avoir tué les prêtresses. Parce qu'on peut voir que... C'est la grande prêtresse, en fait. Euh... Qui a... Qui s'est servi de son pouvoir, j'ai envie de dire. Pour pouvoir, euh... Voir les secrets du mec et tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'il a pété un câble. Mais, euh... Qu'est-ce qu'elle a vu, en fait ? C'est quoi, ses secrets, au mec ? Alors, euh... On va refaire le chemin. Il y a sûrement plein d'objets, donc on va devoir faire des allers-retours. Au moins, il pleut pas, c'est déjà ça. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah, il y avait sûrement quelqu'un dans les... Dans la forêt. J'ai hésité, j'aurais pas dû. Ah, c'est Miku. Miku qui fait extrêmement jeune. Ouh, c'est un autre chemin, ça. J'ai vu qu'on avait d'autres objets à récupérer derrière. Mais, euh... Ah... C'est un peu... C'est un peu chiant, quand même, cet endroit. Pour se déplacer. Dp800 bloque le chemin, je vais pas pouvoir passer. Si c'était ma... Mais c'était ma mère, pas de doute possible. Elle était ici. Ah, non. Note de Miku. Je dois y aller. Je suis vraiment désolé, pardonne-moi. Waouh. Peu importe, il faut que je retrouve Yuri. Elle sait peut-être quelque chose qui pourra m'aider. Le chemin aux lanternes se termine abrutement. Je me demande où il menait. Et je vais être... Je me rappelle plus vraiment, en fait. Si vraiment il y a une explication sur Miku. Genre pourquoi elle a disparu. Il y avait un autre chemin, du coup ? J'ai cru voir un autre chemin. Non, c'est pas un autre chemin, en fait. Genre à droite, là. Je pensais que c'était un autre chemin. Bon, bah du coup, on va pouvoir prendre les objets. C'est bien. Alors, il y a l'arbre à droite. Fille assise. Lève-toi ! Non mais... Quoi ces gosses ? T'entres un objet au fond ? Non, on se m'étonnerait. Ah, quoi que. Allez, on va voir. C'est embêtant. J'aime pas cet endroit. J'aime pas... Non, il n'y a pas d'objets. J'aime pas parce que j'ai envie de le... J'ai vraiment, fortement envie de le passer. Parce que c'est long. C'est chiant, en fait, de marcher. Mais... J'ai envie de regarder s'il n'y a pas des objets importants. On ne sait jamais. De toute façon, c'est la première fois que je fais le jeu sur PC. Donc, à la limite, on regarde tout. Puis après... Il n'y a pas un truc... Non, c'est bon. Après, on ira plus vite sur les prochaines fois. Genre quand je vais refaire en difficile. Je ne sais pas encore ce que je vais faire en difficile. Est-ce que je vais tout lire encore une fois ou pas ? Peut-être pas tout lire. 90. Non, c'est de l'autre côté. On va passer par là. Non. On va pas passer par là. Attends que je regarde aussi les costumes qu'on a débloqués. C'est les enfants en fait qui m'espionnent. Ça va le temps, c'est de l'autre côté. oh Merde J'ai pas le pouvoir ? Ah il était pas à 100 Aïe 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 Il y avait un truc, je crois qu'elle aussi elle est Vu qu'elle est aveugle Elle nous voit pas, elle sait pas où on est Et si on bouge C'est à ce moment là qu'elle attaque en fait Qu'elle sait où on est Je crois que c'est un peu Pareil avec elle Il y avait ça aussi dans le deuxième Je crois bien Peut-être dans le premier aussi Ohlala à chaque fois j'ai pas le temps Je bouge là Ohlala Ohlala Je sais c'est triste En route vers le pic Yuri aussi elle va vers le pic Oh ça va être fun Oh mon dieu Onlala c'est parti Merde. Oh ! L'on l'a ! Ça va. Très bien. La pique du crépuscule. C'est où il y avait l'étendue d'eau et tout ça. Il y a les enfants qui nous ont accueillis. Oh mon dieu. Mais ouais regarde. Boum. Ça fait mal hein. Merde. Non c'est bon. Quoi ? Presque morte. Je me suis loupé. Elle va faire tes devoirs. Ils sont pas extrêmement compliqués à combattre. Je me rappelle c'était dans le... Je dirais deuxième. Ou je crois que deuxième. Deux ou trois. Je pense que c'est le 2. Où il y avait des enfants à combattre. Honnêtement ils étaient bien chiants. Ils étaient très passifs en fait. Encore une fois je l'ai répété ça. C'est elle ? Non. Je l'ai dit ça. Dans le 5e ce qui est bien c'est que si vous avez les fragments en fait d'esprit. Vous pouvez faire des tirs fatales et tout ça. Donc si l'esprit est... Merde. Si l'esprit est... Passif. Vous pouvez faire quand même beaucoup de choses. Vous pouvez combattre encore. Que je peux avoir. Très bien. Voilà. Voilà. C'est ça la différence. C'est que... Vous pouvez quand même faire pas mal de choses. Substance jaune séchée autour des rochers qui émanent de la vapeur. L'odeur des abombes de soufre emplit l'air. Donc... Sûrement un volcan en fait qui est encore en... Putain il m'a fait peur ce con. C'est con mais... Ah, je me suis fait mal à la gorge. Ah, je me suis fait mal à la gorge. Le mont c'est sûrement un ancien volcan qui est encore légèrement en activité. Enfin en repos, j'en sais rien comment on appelle ça. Putain il m'a fait flipper ce con. Ouais c'est con mais... Qu'est-ce qu'ils font là ? Putain c'est à prendre moi. Ah oui non mais l'autre il va l'aider. Sûrement 한국 ! Ok, presque. Hop là. Ouais, même l'eau elle est marron. Donc ouais, il y a des sources chaudes et tout ça encore. Donc c'est sûrement un volcan qui s'est éteint. On peut dire qu'il s'est éteint s'il y a encore un peu d'activité ? Genre il y a des cheminées de vapeur et tout. Oh ! Yuri ! Oh 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 ! Non, je ne vais pas te laisser faire. Tu n'as pas de laisser moi aussi. C'est elle, elle est trop puissante mais la caméra obscura ne lui fait rien, nous devons fuir. C'est reparti. On va où ? On va à l'eau, on va à la rive. J'arrive, j'arrive. Non ! Ah elle m'a tué. Je fais quoi moi ? Ok, on passe pas par là alors. Tu vas bien. What ? J'ai un esprit devant ma gueule. J'ai un peu de skis. J'ai un esprit devant moi. J'ai la salle des eaux noires, ne touche pas. Game over. Dernière salle devant 10 minutes, entrée des vivants S. Redémarrer, point de sauvegarde en face et redémarrer au point de sauvegarde. Ok. On doit être après la cinématique, ouais. On va pouvoir passer le mini-film. C'est parti. C'est un peu chiant ce passage. Ça me rappelle beaucoup la fin du 3. Où l'esprit te transportait dans un monde où elle allait te... Où elle te poursuivait en fait sans cesse. Et euh... Si elle te touchait... Elle apparaissait en fait devant toi. Tout simplement. Et elle devait... Oh mon dieu, je passe à travers. On y est presque. Faut pas que je me refasse toucher en fait. Oh mon dieu. On devrait être bon. Et euh... Du coup elle doit one-shotter en fait. Quand elle nous touchait dans ce monde là. C'était assez compliqué pour raconter. Enfin c'était pas compliqué, c'était assez relou on va dire. Fuyez le mot Ikami. Bon ça va on a Yumi. On se casse. Il y a les lumières, tout fonctionne. Let's go, on se casse. Oui. De rien. Faut espérer que tout fonctionne maintenant. Mais ouais, ce passage un peu roulou. Elle est où ? Pourquoi tu étais-tu ici ? Je peux les voir aussi, vous savez. Peut-être même mieux que toi. Ouuh. Ouuh. Ça t'a peur de voir des choses que les autres ne peuvent pas ? Je ne suis pas peur. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Donc il n'y a rien à être peur. Waouh. C'est pour... C'est pour... Ça remonte vraiment le moral je pense. Leur conversation c'est bien. Alors que Yuri s'enfonçait dans la brume du lac des défunts. Elle fut arrêtée par Miu. La distance entre les filles s'amenuisait. Perdre leurs parents aussi jeunes et pouvoir lire l'âme des autres. Les filles ont bien plus de choses en commun qu'elles le pensaient initialement. Yuri n'a pas encore trouvé Isoka et Miu continue de chercher sa mère Miku. L'étrange forme sombre qui est apparue sur le lac détient peut-être toutes les réponses. Mais pourquoi persiste-t-elle à appeler Yuri ? Bon voilà. Ça s'est bien passé. Est-ce ? Ça va on n'a pas tenu compte du fait que... Bah si en fait on n'a pas la pierre du coup. Point pour objet elle n'est pas dedans. On a les braises, l'eau, l'herbe mais pas la pierre au miroir. Donc oui c'est comme si on l'a perdue quoi. C'est pas... La mort c'est pas compté. Le game over c'est pas compté comme un... Genre des points en moins ou des choses comme ça. Mais... Mais du coup on a perdu la pierre parce que je l'ai déjà utilisé. Enfin bref. Ouais. Chapitre 10. Chapitre 10. Rennes aux jouets trouvés Rui Kagamiya. Ouais, ça sera le prochain chapitre qu'on fait. Euh... Qu'est-ce que je vais raconter d'autre par rapport à ce qui s'est passé ? Euh... Là on commence à s'agiter en fait. Ça commence à aller un peu plus vite. Les gens commencent à savoir un peu ce qui se passe. Comprendre... Comment ça se... Comment les choses se passent. Et surtout on commence à en apprendre sur l'histoire. Donc là ça devient cool. Euh... Mais ouais. Il reste encore un petit... Un petit bout de... Bout de jeu. On n'est pas encore à la fin. Euh... Mais ouais. À la prochaine. Tchao tchao. Un petit bout... Un petit bout de jeu. On ne peut rien voir. Qu'est-ce que je igste ? Sous-titrage ST' 501